Allez couchez vos enfants, prenez une bonne bière, c'est l'heure de la Twitch-histoire. Twitch-histoire, qu'est-ce que c'est ? Créer une histoire d'à peu près 45 minutes, sans aucune préparation, et en live sur Twitch, à partir d'un lancé de 9 dés qui ont des dessins sur chaque face. Non, il n'y a pas un dé avec une bite dessus. Allez, c'est parti avec le thème du jour. C'est une histoire qui fait peur, qui a été choisie. D'abord, je vais jeter uniquement 3 dés. Avec ces 3 dés, on va définir le caractère de notre personnage. Et maintenant, créons le personnage ! Alors, c'est un zombie qui a une cape d'invisibilité, et il y a un miroir. Donc, c'est un zombie ou une zombette. Donc, c'est l'histoire d'une zombette. Comment elle s'appelle cette zombette ? Ah non, 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 elle s'appelle Juliette. Il faut qu'elle s'appelle Juliette. La cape d'invisibilité m'ennuie vraiment beaucoup. Parce qu'une zombie qui est invisible, ça lui enlève toutes ses problématiques. La zombette Juliette, qui déteste son image, puisque c'est une zombie. Elle était très jolie de son vivant, et elle est devenue très très moche à sa mort. Donc, elle se déteste physiquement. Ça, j'ai... Je sais pas quoi faire de cette cape. Putain ! Complexée, vegan, elle est laide, et... Et elle a le pouvoir d'être invisible une minute par jour. Ok. C'est l'heure de lancer les dés ! Donc, dans l'histoire, il doit y avoir un cimetière, un feu de camp, un feu, un feu, une photo d'une mère de famille ou une mère de famille, un grand couloir avec plein de portes, une maison hantée, enfin une maison, une bougie, une grande forêt, et une sorcière. La minute de réflexion ! Laissez-moi 30 secondes, maintenant, parler entre vous, pour que j'imagine un peu la trame de mon histoire, qui doit durer à peu près 45 minutes. Ok. Par contre, je sais pas quoi foutre de ces deux dés. Ah non, c'est un portrait, ça. D'accord ? C'est un portrait, ça. Je suis prêt ! C'est parti pour la Twi-histoire ! Notre histoire se passe, il y a fort longtemps, en Angleterre. Il fait nuit. Il fait froid. Nous sommes en plein hiver. La nuit est noire, on ne voit quasiment pas la lune. Et notre histoire débute dans un endroit qui fait froid dans le dos, puisque notre histoire débute dans un cimetière. dans un endroit précis du cimetière. Elle démarre devant la tombe de Juliette Capulet. Cette jeune fille est décédée il y a deux ans. Elle aimait un garçon, follement. Leur famille ne voulait pas qu'ils vivent ensemble. Leur amour était contrarié. Elle a donc bu du poison. Et elle est décédée. Roméo, lui, s'en est sorti. Il s'est donné un coup de couteau, mais il s'est raté. Et il a survécu. Juliette, elle, a mal fini. Parce que, certes, elle est morte en buvant du poison. Mais elle a chuté. Et elle est tombée, la tête la première, sur une marche en arbre. Et s'est défoncée la moitié de la gueule. Ça fait que ses deux yeux se disent bonjour. Donc la marche lui est rentrée dans le visage comme ça. Voilà. Donc ça a plié son visage dans ce truc-là. Ça fait qu'elle n'a plus de nez, si vous voulez. Et que ses deux yeux se regardent. Ce qui n'est pas hyper simple, par exemple, pour faire sa compta. Donc, nous sommes devant la tombe de Juliette Capulet. Il fait nuit. Au loin, on entend un loup qui hurle. Putain ! C'est un loup de Marseille. Quand tout à coup, de la terre. Fraîche, sort une main. Puis une autre main. La terre bouge. Et là, sort du sol. Juliette. On la reconnaît tout de suite, puisqu'elle n'a plus de nez. Et que son oeil dit merde à l'autre. Juliette n'est pas morte. Enfin, si. Juliette est morte. Mais elle est revivante. C'est une morte vivante. C'est une zombiette. Juliette sort de la terre et ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle a complètement oublié la partie où elle boit du poison. Elle tombe, se bouffe une marche et se retrouve à se regarder dans le blanc dans l'œil, elle toute seule. Elle se pose des questions. Elle se dit, je vois flou. Qu'est-ce que je fais là ? C'est la nuit. J'ai un peu froid. Elle s'assoit sur une tombe en face d'elle. Elle réfléchit. Là, il y a deux personnes en train de baiser sur la tombe. Qui partent en courant au moment où ils la voient. C'est normal, c'était la tombe d'un chanteur célèbre de l'époque. C'était la tombe du barde Jim Morrison. Mais les gens, ils ont eu peur. Elle, Juliette, elle croit qu'ils ont eu peur parce qu'elle les a surpris en train d'avoir des rapports sexuels sur une tombe en pleine nuit. Mais pas du tout. Eux, ils ont eu peur parce qu'ils ont vu la gueule de Juliette sans son nez et avec sa glotte à ciel ouvert. Parce que oui, son menton est un peu tombé. Juliette se dit, ok, je suis libre. J'ai plus ma famille sur le dos. En fait, ça y est, Roméo et moi, on peut s'aimer. Alors, Juliette décide d'aller chez Roméo. Elle part dans la forêt, juste à côté du cimetière, et se prend tous les arbres, un par un. Car, Juliette, avant sa mort, ne louchait pas. Et maintenant, elle est incapable de marcher droit. Elle fait un mètre, un chêne, deux mètres, un sapin, chêne, sapin, chêne, sapin. Si le flipper avait été inventé, elle serait une boule de flipper. Au bout de quatre heures, pour traverser une forêt de 500 mètres, Juliette arrive à la maison des Montaigus. Juliette entre à l'intérieur de la maison, évite les gardes. Elle connaît le chemin par cœur pour rejoindre son amoureux sans que sa famille ne s'en rende compte. Sauf que là, elle se prend tous les murs de la maison. Elle arrive enfin à la porte de Roméo. Elle frappe doucement à la porte. Roméo ! Oh mon Roméo ! Es-tu là ? Roméo, qui dormait, est réveillé par une voix qu'il connaît. Eh Roméo ! Tu es là ? Roméo se dit mais... Mais c'est ma Juliette ! Tu se lèves en courant, va à la porte et... Le sondage ! Roméo a reconnu la voix de Juliette. Juliette n'est pas morte. Leur amour contrarié par les deux familles va pouvoir renaître. Roméo est super heureux, ouvre la porte et fait... Bon allez, une fois, Juliette, je suis très content de te revoir, allez, hein ! Quand tout à coup, Roméo se rend compte qu'en face de lui, il n'y a pas Juliette. Il y a une meuf en forme d'angle à 90 inversé. Et on voit sa glotte puisque les dents ont pété sur les côtés. Et Roméo a un sursaut de recul. Bon allez, une fois, vous êtes qui ? Vous êtes bien dégueulasse du visage, allez, hein ! Mais enfin, Roméo ! C'est moi, c'est moi ! Je suis ta Juliette ! Aimons-nous ! Aimons-nous ! Bah laisse-moi tranquille, toi, hein ! Tu vas retourner chez toi, hein ! Je ne saurais te recevoir dans ma chambre, allez, hein ! Va donc retourner voir le Mark & Peace, hein ! Va te faire une gaufre liégeoise, hein ! Au lieu de rester là devant moi, allez ! Ça va pas d'étouffement là de réveiller les gens en pleine nuit, hein ! Roméo, 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 Roméo ! C'est bien moi, je suis bien ta Juliette ! Tu m'as fait des fariboles, hein, allez ! Moi, c'est pas, t'es pas ma Juliette, hein, non ! Si je suis ta Juliette, je peux te le prouver ! Bah non, parce que ton visage, il est vraiment trop l'être, au contrarié, physiquement, pour m'intéresser, hein, moi ! Je me rappelle, hein, même quand t'étais morte, je me suis fait deux, trois branlettes, et si tu ressemblais pas à ça, allez ! Roméo, est-ce que tu te souviens du 16 avril ? Bah boy, je me rappelle du 16 avril, hein ! Rappelle-toi, Roméo, je t'ai épilé les poils du dos ! Mais alors ? Monsieur, il n'y a que Juliette qui pouvait savoir ça, hein ! Je cache à tout le monde que j'ai le dos pilosité, hein ! Juliette, comment tu peux te ressembler avec ce visage, si tu te rappelles de telles choses de la mémoire, hein ! Juliette dit à Roméo, mais enfin, de quel visage tu parles, mon amour ? Ne dis pas amour, hein, s'il te plaît, non, franchement, ne m'appelle pas l'amour, allez, parce que là, t'es un petit peu, t'es complètement dégueulasse, hein ! Je suis dégueulasse ? Juliette court au miroir, qui est dans la chambre de Roméo, et tombe nez à nez, non, tombe nez à trou, avec son visage. Et elle n'arrive pas à se voir de face. Du coup, Juliette est obligée de se regarder soit à gauche, soit à droite, pour que l'œil, en louchant, arrive à se voir de face. Elle est... dégueulasse. Juliette recule, prend peur, regarde Roméo, se retourne vers Roméo, et Roméo ne peut s'empêcher, en retombant sur le visage de Juliette, de faire un... Bon, Juliette, dégueulasse, casse-toi d'ici, hein ! Va manger une frite à noine, moi ! Juliette s'enfuit en pleurant. Enfin, en pleurant. Parce que vu qu'en tombant, en fait, les trous lacrymos n'étaient pas bien branlés, bon, de l'œil gauche, ça pleure vers le bas. Ça, ça va. Mais par contre, l'autre pleure, c'est au niveau du lobe de l'oreille. Voilà. Bref, elle pleure, puis il y a du pus qui part. Bref, elle coule, quoi. Elle part dans le couloir. Alors déjà qu'elle était laide, mais en plus... Vraiment, elle est dégueulasse. Il y a un garde qui la voit, il meurt. Pas qu'elle le meure, hein, parce que c'est une zombie, hein. Non, juste le mec, il la voit, c'est... Oh, putain ! C'est ça, c'est un Picasso. Voilà, c'est ça. Juliette part à nouveau dans la forêt. Elle se met contre un arbre et pleure. Enfin, elle coule. Juliette se dit que sa vie est foutue. Mais, souvent, c'est quand on touche le fond qu'on peut donner un grand coup de pied pour remonter à la surface. Juliette se dit, mais... J'avais entendu parler d'une sorcière. Et une sorcière aurait peut-être le pouvoir de me rendre plus belle. Juliette traverse donc la forêt pour aller à la baraque de la sorcière. Elle a un peu peur et cherche la porte. Du coup, elle rentre dans le puits. Puis, après, elle rentrait dans le puits. Elle rentre dans le sapin de la maison. Puis, dans la niche du chien qui n'est pas là. Puis, dans la porte. Elle se cogne deux, trois fois dans la porte. Et du coup, la sorcière croit qu'on frappe à la porte. Oui, qui est à la porte ? C'est... c'est Juliette, madame la sorcière. Juliette ? Mais, Juliette, tu n'étais pas... décédée ? Si, si, madame la sorcière. Justement, je voudrais que vous m'aidiez pour ne plus être décédée. Ou, en tout cas, pour avoir un visage plutôt... facile à regarder. Très bien. Je viens... ouvrir... la porte. Le sondage. Juliette demande... Quel est... quel est ce bruit ? Euh... madame la sorcière. Ta gueule ! J'essaye d'ouvrir la porte. Mais j'ai pas de bras. Alors, je dois donner des coups de tête dans la poignée pour qu'elle s'ouvre. Mais vu que j'ai fermé la clé et vu que c'était le soir, eh ben, en même temps, il faut qu'avec la bouche, j'arrive à tourner la clé pour après donner des coups de tête pour ouvrir la poignée de la porte. Eh oui. Ah oui, je comprends. C'est un peu compliqué, madame la sorcière. Ah oui, c'est compliqué. Et en plus, crois-moi, faire des bosses sur des bosses, ça fait encore plus mal. Si vous voulez, madame la sorcière, ce que vous faites, c'est que vous tournez la clé et puis moi, je... J'ouvre la poignée de la porte, vu qu'elle est aussi de l'autre côté. Oh, très bonne idée. La sorcière ouvre la clé. Ah, Juliette ouvre la porte. La sorcière tombe née à trous avec Juliette et a un truc du genre... Alors, Juliette s'exécute et se tourne. Et nous avons là, il y a un dialogue qui a lieu entre la sorcière et Juliette de dos. Pourquoi es-tu venue me voir, Juliette ? Je suis venue vous voir, madame la sorcière. Parce que je suis tellement laide que mon amoureux Roméo ne veut plus de moi. Attends. Parce qu'en fait, tu es de dos, oui. Mais vu que de dos, tu es quand même de profil. Oui. C'est quand même dégueulasse à regarder. Du coup, je vais éteindre la bougie. Et les deux se retrouvent dans le noir. Ah ! Dans le noir, tu es bien plus belle. Merci, madame la sorcière. Arrête de pleurer. Ça rime sur mon visage. Oui. J'ai la glande lacrymale qui est aussi dans mon lobe. Oui, j'ai vu ça. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux de moi ? Rendez-moi belle. Belle ? C'est chaud ! Peut-être que... Oh non, tu n'auras pas le courage. Bien sûr que je vais avoir le courage. Qu'est-ce que je dois faire, madame la sorcière ? Tu peux faire le couloir aux six épreuves ! D'accord, j'accepte. Mais attention, tu pourrais en mourir. Mais je... Je suis déjà morte. Ah oui, forcément, ça fait relativiser. Enfin, non, pas tant que ça, quoi. Bon. Eh ben... Ok, c'est parti pour le couloir. Tiens, prends la clé. La... La clé... Quelle clé ? La clé que je te tends avec ma main. Vous avez... Vous avez pas de main. Tu peux fermer un peu ta gueule, au lieu de faire du mal aux gens, comme ça ? Prends la clé qui a... à ma main. Mais je... Je... Vous avez... Vous avez... Vous avez pas de main. Si, regarde ! Regarde ! Sur la table. Et effectivement, les bras de la sorcière coupés, plein de verres, sont sur la table, avec une clé à l'intérieur de la main droite. Juliette se rend jusqu'à la table. Enfin, d'abord dans le lit, puis dans le mur, puis dans le tabouret, puis sur la table. écarte les doigts de la sorcière qui explose dans sa main, récupère une clé, une clé magique, qui ouvre le couloir aux épreuves. Juliette se rend dans le couloir aux épreuves. Non ! Attends ! Attends, Juliette ! Avant d'y aller ! Oui, madame la sorcière. Avant d'y aller, j'ai le nez qui gratte. Gratte-moi le nez. Moi, ça me gêne. Gratte-moi le nez. Moi, ça me gêne quand même. Gratte-moi le nez. Non, bah non, non. Si, si, gratte-moi le nez. Gratte-moi le nez. Ok. Juliette gratte le nez de la sorcière. Et là, la sorcière fait un truc genre... Je t'ai bien eu ! Je serai marié avant toi ! Juliette trouve sa moyen de rôle. Va jusqu'à la porte du couloir aux épreuves. Ouvre avec la clé. Et se retrouve dans le couloir aux épreuves. Il y a donc six portes. Stop ! J'arrête un peu l'histoire. Trouvez-moi cinq épreuves. Et moi, je commence avec une épreuve. D'accord ? Juliette avance dans le couloir. Regarde à droite. Juliette, à gauche. Et décide de prendre la porte de gauche. Donc, elle prend la porte de droite. Vu qu'elle ne va pas droit. Elle ouvre la porte. Et là, elle tombe trouanée avec le père Fouras. Oh ! Approche ! Approche ! Juliette approche. Son visage arrive dans la lumière. Le père Fouras la voit. Recule ! Recule ! Juliette recule. Et là, le père Fouras dit... Ne regarde pas ! Baisse les yeux ! Juliette, baisse les yeux. T'as vraiment baissé les yeux, là ? Oui. D'accord. Je vais... te poser une énigme. Qu'est-ce qui est petit, jaune, bridé, mais non issu du continent asiatique. Juliette réfléchit. Cet énigme est bien difficile. Petit, jaune, bridé, non issu du continent asiatique. Oui ! Et ça n'a pas le coronavirus ! Si ça n'a pas le coronavirus, ça ne peut pas être un chinois. Juliette a trouvé une mobilette de la poste ! Oui ! Oui, bravo ! Tu peux passer à l'épreuve suivante ! Et moi, pendant ce temps, je vais baiser pas ce temps ! Juliette a réussi la première épreuve. Un feu s'allume juste au-dessus de la porte. Elle comprend qu'il va falloir qu'elle allume les six feux pour résoudre sa quête de devenir une jeune femme très belle. Juliette décide de prendre la porte d'en face. Elle part donc en diagonale et prend la porte d'à côté. Elle ouvre la porte. Et derrière la porte, il y a... Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Euh... Il y a une milouille en chaussette. Non ! Il y a une épreuve de tir à l'arc ! Et là, Juliette se dit... Ça tombe bien ! J'ai toujours été très forte au tir à l'arc ! Juliette va jusqu'à l'arc et se rend compte qu'elle doit toucher une pomme qu'il y a juste en face d'elle. Juliette bande son arc. Tire et tire dans la porte. Derrière elle. Comment Juliette va-t-elle toucher la pomme si elle est incapable de marcher droit ? Si elle est incapable de voir droit ? Elle est triste. Commence à sombrer en dépression quand... Tout à coup, une idée lui vint. Juliette est morte. Alors, il lui suffit d'aller avec ses deux doigts à l'intérieur de ses orbites, de les tirer et de les poser sur la cavité restante du trou qu'il y a dans son nez. Ce qui fait qu'elle a les yeux à peu près droits. Juliette vise, tire et touche la pomme. Un feu s'allume au-dessus de la deuxième porte. Il ne lui reste plus que quatre portes. Ça fait beaucoup, hein ? Alors, j'avais lu un truc qui était pas mal en épreuve. Ah oui. Juliette quitte cette pièce et va juste en face dans l'autre pièce suivante. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Elle est devant Denis Brognard. Bonjour, bienvenue Juliette. La tribu réunifiée a décidé ce soir de faire l'épreuve du top pour manger avec toi. Es-tu prête, Juliette ? Ah bah... Oui, avec plaisir. Denis Brognard, j'adore ce que vous faites. Moi aussi, j'adore ce que je fais. D'abord, tout d'abord, Juliette, de quelle équipe veux-tu être ? Veux-tu faire partie des rouges ou des jaunes ? Ah bah Denis, moi j'ai toujours aimé jaune, hein ? Parce que ça me va bien au teint. Faut dire que quand on a des yeux verts comme moi, le jaune et le vert, hein ? Très bien. Tiens, ce bandeau que tu peux mettre sur ta... Sur le... Tu peux... Peut-être le mettre autour de ton bras parce que certains candidats, ils font ça. Ok, je le mets autour de mon bras. Très bien. Juliette, es-tu prête à manger ? Oui, Denis. Juliette, à mon top, tu vas devoir manger mon chibre. Pardon, Denis ? Juliette, je réexplique les règles. Juliette, la princesse des faubourgs. Juliette, la zombiette de Canterville. Juliette, toi, le sanglier poulet basquèse, tu vas devoir sucer mon chibre. D'accord. Je rappelle que selon le dictionnaire de Nathan BRTHLT, le mon chibre est un petit fruit d'Allemagne que voici. Juliette, la sanglière de Cornouaille. Juliette, la pourriture de Cthulhu. Es-tu prêt à sucer mon chibre ? Oui, Denis ? Eh bien, top pour manger mon chibre. Juliette ingurgite le chibre qui sort par son oreille gauche puisque, en fait, le canal marche plus trop et sort de l'oreille gauche. Bravo, tu as gagné. Des flammes apparaissent devant la porte. Juliette peut repartir. Il ne lui reste plus que deux portes parce que sinon, ça fait trop. Juliette s'approche d'une autre porte, commence à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? On peut m'ouvrir. Bohort, m'ouvrir. Le petit frère du père Fouras. Une autre porte. Une boule de poil. Il doit choper une couverture. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Non, ten, non. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, les amis ? Très bien, l'horicien. Juliette ouvre la porte et tout à coup, une voix au loin dit « Ferme la porte, ça fait courant d'air ! » Juliette referme la porte et une flamme s'allume au-dessus de la porte. C'était l'épreuve des courants d'air. Juliette s'approche de la dernière porte, l'ouvre et tombe nez à nez avec la sorcière. Enfin plutôt, nez à trous avec la sorcière. Et la sorcière lui dit « Bienvenue à la dernière épreuve. » Je croyais que c'était fini puisque vous étiez là, madame la sorcière. « Non ! Bienvenue à la dernière épreuve. Je vais te rendre ta beauté, Juliette. » « Si. » « Tu me laves. » « Si je vous lave... » Ah oui, j'ai pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat, mais pas de bras, pas d'hygiène vaginale non plus, pas d'hygiène tout court. Je sais pas ce qu'il y a sous mes loches, mais crois-moi, j'ai l'impression que mes seins, ils tiennent tout seuls, mais en fait, c'est de la crasse qu'il y a en dessous. À mon âge, il devrait plus tenir. Donc, tu vas me laver. Ah oui. Allez, déshabille-moi. C'est chaud. Déshabille-moi, mais regarde-moi pas. D'accord. Déshabille-moi, mais regarde-moi pas. D'accord, d'accord. Aïe ! Tu m'as mis le doigt dans l'œil. Ah oui, mais je vous regarde pas. Ok, d'accord, regarde-moi, mais pas trop. D'accord. Elle déshabille la sorcière et tout en déshabillant la sorcière, elle vomit, mais vu qu'elle vomit de manière un peu bizarre, vu que sa gorge n'est pas au bon endroit, on a l'impression que ses seins jutent quoi, mais c'est du vomi. Et elle déshabille la sorcière et la lave avec une petite éponge. Elle passe sur les moignons qu'il y a au niveau des bras, le moignon gauche, le moignon droit et fait toutes les... enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle lave complètement la sorcière qui pue quand même la mort, mais c'est pas grave puisque Juliette aussi pue la mort. A la fin, lorsqu'elle a fini de nettoyer la sorcière, la sorcière dit « Et mes bras ! » Pardon. « Et mes bras ! » « Ils sont sur la table ! » Juliette prend l'éponge et commence à nettoyer tous les petits verre blancs qui sortaient de la peau un par un en pleurant. Bon, bah, vu qu'elle pleure, enfin, les oreilles coulent, quoi. Voilà. Et lorsqu'elle a terminé, la sorcière lui dit « Bravo ! » « Tu as réussi toutes les épreuves. » « Tu as même vidé ma cup annuelle. » « Juliette ! » « Je vais te rendre ta beauté. » « Ma beauté est revenue ? » « Oui ! » « C'est vrai ? » « Oui ! » « Oh, merci, mais est-ce que je peux me voir ? » « Oui, bien sûr ! » « Regarde-toi dans le miroir sur le mur. » « Juliette va au miroir sur le mur, se regarde et se trouve à nouveau magnifique. » « Merci ! » « Merci, madame la sorcière ! » « De rien ! » « Je vais revoir Roméo et il va me baiser sévère. » « OK ! » « Juliette part de la maison, se prend le puits, se prend la niche, puis va dans la forêt, se prend un arbre, se prend un deuxième arbre, se prend un troisième arbre. » « Juliette arrive devant la maison de Roméo, elle se prend un garde, mort, qui était là, puis rentre dans le couloir, se prend le mur de droite, le mur de gauche, une chaise, et elle se prend la gueule dans la porte de Roméo. » « Tac, tac ! » « Bon, allez, alors ! C'est plus possible de dormir tranquille, allez, hein ! Si c'est Juliette, je ne saurais te recevoir. Va t'en voir ailleurs si j'y suis, hein ! » « Roméo ! Roméo ! Ouvre-moi la porte ! Je suis belle à nouveau ! La sorcière m'a rendu ma beauté ! » Roméo court à la porte, ouvre la porte, et t'emmener à nez avec Juliette, qui est aussi dégueulasse que tout à l'heure, avec les deux yeux en angle, avec la gueule complètement démontée, c'est une vraie zombie. Et là, Roméo fait un truc du genre « Allez, t'es dégueulasse ! Pourquoi tu m'appelles ? Tu me réveilles en pleine nuit pour me montrer du pus comme ça du visage ! Allez, ferme ta gueule ! » Juliette ne comprend pas. « La sorcière ne lui a pas rendu sa beauté ? » « Mais enfin, Roméo ! La sorcière m'a rendu ma beauté ! » « Elle est allée voir la vieille folle SDF qui vit dans la cabane au bout de la forêt ? » « Oui ? » « Mais alors, mais elle n'a aucun pouvoir, hein ! Elle fait croire à tout le monde qu'elle est magicienne pour pouvoir se faire laver la schneck une fois par an, c'est tout, hein ! » « Ah bon ? » « Bah, oui, hein ! » « T'es vraiment trop bêta, ça ! » « Ok. » « Alors ? » Juliette se jette sur Roméo et le bouffe. Parce que quand même, quand on est un zombie, il faut bien passer à manger. Et voilà, tout finit moyennement bien comme la vie. Clique pour avoir d'autres vidéos. A bientôt sur YouTube et à très vite en stream. Mon Twitch, c'est DebbieMourier, tout attaché. Tu peux cliquer sur mon Tipeee pour m'encourager à faire de la merde et abonne-toi à ma chienne. Ah, j'ai oublié qu'elle était vegan, je suis désolé. C'est épuisant. Merci. Merci à tous. En fait, pourquoi elle s'est vue belle dans le miroir ? Parce que c'était une photo. C'était une photo d'elle que la sorcière avait préparée pendant qu'elle faisait les épreuves. J'aurais dû l'expliquer, effectivement. Mais dans ma tête, c'était logique. Bon, merci à tous. C'était vraiment super. Je me suis éclaté. Et vous m'avez beaucoup aidé, je lis un peu les commentaires. Donc c'est bien ce que vous mettez. Des fois, j'ai utilisé des trucs que vous me mettiez pour me rebooster dans l'histoire. C'est pas facile de ne pas faire de pause, en fait, de manière à avoir une réflexion. Tu nous fais un dessin de Juliette ? C'est vraiment compliqué d'imaginer Juliette. Sous-titrage ST' 501